Je vais vous montrer comment installer un bloatoire sur Android. Pour cela vous devez suivre mes instructions très attentivement. Tout d'abord je vais vous montrer comment configurer ADB sur votre ordinateur. Donc la première chose est que nous devons utiliser ADB pour installer le bloatoire de l'Android. Maintenant vous devez installer le bloatoire Android pour Windows si vous avez Windows Mac. Si vous avez Mac donc après l'avoir installé vous devez extraire ce fichier G à l'emplacement de votre choix. Vous pouvez juste le localiser n'importe où puis sous Windows. Tenez la touche Shift et faites un clic droit sur le fichier extrait après l'avoir installé. Vous devez extraire ce fichier G à l'emplacement de votre choix. Vous pouvez le localiser n'importe où. Puis sous Windows, maintenez la touche majuscule et faites un clic droit sur le fichier extrait. Vous devez donc d'abord maintenir la touche majuscule. Puis faire un clic droit sur le fichier extrait et sélectionner la commande Open. Ouvrir. Ici point vous devez faire glisser le dossier que vous avez décompressé et le déposer dans la fenêtre du terminal OK. Alors vous obtiendrez un chemin vers le dossier sur le terminal. Puis vous devez appuyer sur Entrée. Vous pouvez le voir ici. Vous devez écouter attentivement et vous devez regarder attentivement afin que vous puissiez voir qu'il a été donné ici. Après cela, la version PC est faite pour l'instant. Mais vous devez faire une autre chose plus tard. Vous devez ouvrir votre téléphone Android. Et après avoir ouvert votre téléphone Android, vous devez activer le mode développeur. Vous pouvez facilement le rechercher ou vous pouvez simplement aller à propos du téléphone. Puis vous pouvez taper sur le numéro du constructeur plusieurs fois. Cela ouvrira l'option développeur. Vous pouvez la rechercher et après l'avoir activé. Vous devez juste activer le débogage USB. C'est ce que vous devez faire. Après avoir activé l'option de débogage USB OK. Vous devez activer cette option. Après cela, vous devez connecter votre téléphone à votre ordinateur via un câble USB. Vous pouvez voir ce câble USB et vous devez sélectionner le transfert de fichier Android Auto OK. Après cela, encore une fois avec votre téléphone déverrouillé. Vous ne devez pas verrouiller votre téléphone avec votre téléphone déverrouillé dans la fenêtre du terminal. Vous pouvez voir que vous êtes en train d'utiliser votre téléphone pour vous connecter à votre ordinateur. La fenêtre du terminal tapé. Vous pouvez le voir. Vous devez taper à nouveau ici. Tapez. Et vous devez appuyer sur entrée. Après avoir tapé dans l'entrée, vous verrez maintenant ce type de pop-up. Maintenant, vous devez juste l'autoriser OK. Après l'avoir autorisé, la fenêtre du terminal affichera une chaîne de chiffres sous la liste de l'appareil connecté. Vous pouvez le voir ici. Et cela indique que la configuration a réussi. Vous pouvez le voir ici. Et cela indique que l'installation de l'ADB de votre ordinateur est réussie. Votre téléphone apparaît également connecté. Vous pouvez le voir après cela. Vous devez trouver le paquet que vous voulez supprimer. Pour cela, vous pouvez installer un inspecteur d'application. Alors, vous devez ouvrir l'application à travers la liste des applications installées sur votre téléphone. Lorsque vous trouvez une application que vous voulez installer, tapez dessus et appuyez sur elle. Vous voulez installer, tapez dessus et vous verrez là. Liste des noms de paquets. Sous le nom de l'application, vous pouvez voir la liste des noms de paquets. Alors, à quoi sert cette liste de noms de paquets ? Je vais vous montrer comment, à quoi ça sert. Alors, vous devez noter les paquets particuliers que vous voulez installer. Alors, évidemment, jusqu'à la note. Alors, comment l'installer enfin avec votre téléphone connecté à ADB ? Vous pouvez aussi le coller ici et votre téléphone installera l'application et vous verrez un message de confirmation dans la fenêtre. La fenêtre du terminé.